Merci aux organisateurs du train aussi, pendant que j'y suis. Alors, j'ai 20 minutes, je me suis mis un timer et j'aimerais vous parler des émotions, enfin de la chose qui m'a moi le plus aidée en tant que parent, c'est vraiment la découverte du fait que la décharge émotionnelle déracine les souffrances finalement, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis entre 0 et 6 ans, on a quand même une période de la vie où on dit souvent petit, petit souci, vous savez, on dit ça, mais moi je pense que c'est petit, grand souci parce qu'avoir un premier enfant, c'est un tel bouleversement, c'est un tel chamboulement, ça nous amène à changer énormément et ça nous amène énormément d'émotions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici, mais il y a aussi certainement des professionnels qui sont parents ou seulement des parents qui sont parents dans la salle finalement. Voilà, presque tout le monde, mais les autres personnes ont aussi des émotions, celles qui n'ont pas d'enfant. Donc bon, voilà, moi c'est ma leçon, petit, petit grand souci. Et avec mon premier enfant, j'ai un petit peu découvert cette question émotionnelle sans savoir y répondre toutefois en étant complètement désemparée, désarçonnée. J'ai eu un premier bébé qui m'a complètement séduite. J'en étais vraiment complètement amoureuse de ce bébé. Je l'aimais plus que tout, mais je ne savais pas faire quoi que ce soit avec lui. J'étais très, très isolée, très découragée, très fatiguée. Il ne dormait pas bien la nuit. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire avec ces pleurs. J'essayais de trouver des solutions. J'essayais de partir en voiture, comme font beaucoup de parents, pour que les vibrations l'endorment. J'essayais plein de trucs comme ça. Et ça marchait plus ou moins. Donc c'était un système qui était relativement insatisfaisant. Et puis ma fille a grandi. Elle a abordé d'autres étapes de son développement. Alors que je m'en sortais à peine avec la première, que j'arrivais à peine à équilibrer un petit peu le système familial qui avait été complètement bouleversé. Mon couple avait été bouleversé par l'arrivée de cet enfant. Subitement est arrivé un second enfant qui a déséquilibré l'ensemble du système. Et ça a été à nouveau le chaos. Et là, j'ai découvert Gordon. Alors là, pour moi, ça a été une grande découverte Gordon. Parce que quand même, vous connaissez Gordon. Il a mis les outils de la psychologie à la portée des parents. Et je trouve que c'était vraiment quelque chose de magique pour moi à l'époque. Donc Gordon m'a quand même appris que je pouvais écouter mes enfants de façon active. Valider ce qu'ils me disaient. Donc je leur disais, tu te sens comme ceci. Tu voudrais cela. C'est difficile pour toi deux. J'ai pas abandonné tout ça. Je trouve que c'est toujours très très utile dans la communication. Mais il manquait quand même des choses. Des choses, il me manquait une clé en fait. J'avais vraiment quelque chose. Ça me manquait beaucoup l'écoute des émotions finalement, que j'ai découvert par la suite. Je me souviens qu'un jour, ma deuxième fille à la caisse d'un supermarché, comme ça vous est sûrement arrivé, s'est emparée d'un paquet de bonbons. Et je ne voulais pas le lui acheter. Et je lui ai dit, tu voudrais vraiment les bonbons ? Elle m'a dit oui. Et elle a reposé le paquet. Ça a été la seule fois où pour moi l'écoute active a fonctionné dans ce sens-là. Elle a toujours évidemment marché en tant que validation d'un message que j'entendais. Je ne remets pas du tout en question ni la CNV ni Gordon d'ailleurs. Mais en attendant, pour un enfant petit, pour moi c'était très complexe. Donc j'en arrive à L'enfant et la vie. Vous connaissez L'enfant et la vie. C'est une revue que j'ai lue il y a très longtemps, quand Jeannette, tout le monde la gérait. Et pour moi, Jeannette, tout le monde, c'était une femme extraordinaire, parce qu'elle avait sept enfants. Alors je me disais, elle doit avoir une intelligence pratique au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je lisais tous ces articles avec beaucoup d'intérêt. Mais je ne comprenais pas très très bien, quand il était question d'aller à solterre, écouter les pleurs. Écouter les pleurs, je ne voyais pas trop à quoi ça voulait arriver. Pour moi, ça semblait complètement bizarre, le fait d'écouter les pleurs. Et un jour, j'ai lu un témoignage de Brigitte Guimbal, qui écrit dans Peps, le magazine que j'ai créé il y a quatre ans, qui parlait de l'écoute des émotions de ses enfants dans sa famille, et puis de ce que ça avait produit en elle aussi, d'être écoutée dans ses émotions. Et moi, finalement, je suis entrée, j'ai découvert la clé émotionnelle pour moi-même, d'abord. Et ça a changé ma vie entièrement, parce que tout à coup, j'ai compris que finalement, les dysfonctionnements humains étaient liés non seulement à des besoins non comblés, mais aussi à des émotions non exprimées. Et j'entends par émotion, moi en tout cas, les pleurs, les tremblements, les baillements, le rire, les larmes. J'ai dit les pleurs, c'est pareil, c'est la même chose. Donc ce sont des processus complètement physiologiques, de guérison, de la souffrance. Pour moi, c'était quand même assez clair. Et je suis entrée là-dedans, je sais que je suis allée à mon premier atelier d'écoute des émotions. Le week-end d'après, où j'avais lu ce témoignage, qui m'avait profondément marqué, et tout à coup, je comprenais que quand mon enfant pleurait, il était dans la résolution, et pas dans le problème. Donc ça a changé beaucoup de choses. Mais ce qui m'a permis d'écouter mes enfants, moi en tout cas, c'est d'être écoutée moi-même. Et Dieu sait que j'avais énormément de sujets à travailler. Vous le savez certainement, le fait d'élever un enfant nous ramène brutalement face à notre histoire d'enfant, et nous ramène à nos blessures d'enfant. Et je trouve que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, avec mon premier enfant, j'étais déjà très prévenue contre la fessée. Je savais qu'il ne fallait pas taper les enfants. Je m'en empêchais avec toute ma volonté, mais j'en avais envie. J'avais envie de le faire. J'avais envie de couper ma fille en rondelles. Surtout quand elle a atteint les 4-5 ans, qu'elle me mettait la maison, elle dérangeait tout ce que je rangeais avec une grande application. Et c'est vrai que pour Dieu sait quelle raison, obscur, ou pas d'ailleurs, jusqu'à 4-5 ans, je n'ai pas eu de violence, je n'ai pas senti la violence remonter dans mes mains. Vraiment, je le sentais comme ça. Et puis, je me retenais, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de lui faire du mal, alors qu'elle était la personne, vraisemblablement, que j'aimais le plus au monde. Donc, voilà, mon histoire, c'est un petit peu ça, c'est ce combat dans un premier temps, et puis la découverte que, finalement, ces blessures d'enfant, je peux les guérir à l'aide de l'écoute des émotions, finalement, en étant écoutée dans mes émotions. Donc, tout est devenu assez clair. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Tout est devenu assez clair à partir de ce moment-là. Je me suis rappelée d'une anecdote avec ma fille qui est ici. J'ai trois filles et quatre beaux-enfants, donc deux beaux-fils, deux belles-filles. Donc ça, ça veut dire famille recomposée. Et qui dit famille recomposée, dit énormément d'émotions à écouter chez les enfants et chez les parents. Beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration. Et il y a toujours cette possibilité d'accueillir les émotions des enfants qui sont en manque de leur papa, qui sont en manque de leur maman, qui vont mal. Et la première fois que j'ai reçu ma belle-fille, elle a 33 ans aujourd'hui, elle avait 4 ans. Et elle réclamait sa maman et moi. Alors, ma fille aînée était très jeune aussi et je n'avais aucune idée, moi, de l'écoute des émotions. Je ne savais pas du tout quoi faire. Elle était triste parce qu'elle était séparée de sa maman et je le comprenais parfaitement. Et j'ai appelé la maman, donc pour qu'elle puisse discuter avec sa maman. Mais après ça, que faire ? Je ne voulais surtout pas qu'elle pleure parce que j'imaginais que le fait qu'elle... Il fallait absolument que je l'empêche de pleurer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit-là ? Elle s'est réveillée en pleurant, en réclamant sa maman. Je l'ai emmenée au square faire de la balançoire en pleine nuit. Et elle s'en souvient encore aujourd'hui à 33 ans. Bon, je ne dis pas que cet événement marquant pour elle, vraiment marquant parce qu'elle s'en souvient encore aujourd'hui, c'était quand même une tentative de lui montrer de l'amour, de la bienveillance. Mais d'un autre côté, j'aurais pu aussi simplement l'écouter, me dire, j'ai envie de voir ma maman et pleurer tranquillement sur le fait qu'elle avait envie de voir sa maman. Et ça aurait simplement déraciné son chagrin, sa souffrance de ne pas être avec sa maman. Voilà. Donc, pour moi, ça a été... Ça a tout changé, finalement, cette clé-là. Et je m'en suis servie d'abord en tant qu'adulte, ce qui m'a évité, je crois, de faire les choses de façon très intellectuelle. Je ne sais pas où vous en êtes en tant que parent avec les émotions, mais quelquefois, on lit des bouquins, on est hyper emballé par ces livres, et on veut faire tout ce qui est écrit dans le livre, exactement à la lettre. Et on se retrouve, finalement, à faire des choses de façon un peu automatique, et on n'a pas de recul, finalement. Est-ce que ça vous parle, ça, cette question-là ? Je trouve que c'est très difficile parce que les auteurs, finalement, partagent des choses qu'ils aiment et qu'ils ont découvertes. À un moment donné, on n'arrête pas d'évoluer. On peut remettre en question notre propos dix ans après, ou le compléter, ou Dieu sait quoi. Et je crois que c'est très important d'avoir toujours du recul sur les propos qu'on lit, et surtout, quand il s'agit des enfants, peut-être essayer de faire l'expérience sur soi. Avec trois filles très jeunes, dont deux qui avaient 16 mois d'écart, il me fallait bien pleurer deux à trois fois par semaine pour survivre à tout ça, pour survivre à la réactivation de ma mémoire traumatique sans arrêt, pour survivre au fait que mes enfants appuyaient constamment sur mes blessures, sur mes boutons rouges. Donc, le fait de pleurer, ça me remettait à une sorte de point d'équilibre, et ça me redonnait une sorte de puissance, et ça m'a donné de plus en plus de force. Contrairement à ce qu'on peut penser, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça nourrit notre puissance, ça nourrit notre créativité, ça nourrit l'amour qu'on a pour les autres, et vraiment, je vous le recommande. Je ne sais pas si vous pouvez vous y mettre, vous faire un petit programme de pleurs ou de rires aussi, parce que le rire, c'est aussi une décharge émotionnelle qui est très importante. Je vous invite à en faire l'expérience, et à faire feu de tout bois. Moi, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que je voyais un film qui me faisait pleurer, voum, j'y allais, je ne me retenais plus. Je crois qu'à partir du moment où j'ai compris que pleurer, c'était comme une espèce de vague qui lavait complètement ma tristesse, qui m'enlevait ma tristesse, j'en ai vraiment profité au maximum de mes possibilités. Donc, un petit film qui me faisait pleurer, j'y allais. N'importe quoi qui pouvait me faire pleurer, je pleurais. Les seuls moments où je ne voulais pas, où je m'interdisais de pleurer, c'était des moments où j'avais eu des conflits avec mes enfants et où ils auraient pu culpabiliser finalement ils auraient pu se sentir responsables de ma tristesse. Et ça, pour moi, ce n'était pas vraiment possible. En revanche, je peux vous dire que mes enfants s'en servent aujourd'hui de l'écoute des émotions et que lorsqu'ils vont mal, ils ne vont pas hésiter à pleurer une fois que la tension maximale est atteinte ou même avant, en amont. Alors, je vais dire tout ce que ça m'a amené, ce que j'ai essayé de gérer avec, je regarde un peu l'heure en même temps, oula, avec l'écoute des émotions. Sur la question des limites, on n'est pas là pour parler des limites, mais j'ai beaucoup travaillé sur les limites avec les émotions, c'est-à-dire le fait de dire non à mes enfants et de les écouter, pleurer, d'écouter la manifestation d'insatisfaction qui arrivait après. Écouter les enfants qui sont après divorce, famille recomposée, etc., j'ai aussi énormément fait. Dans le domaine de l'apprentissage aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez des émotions dans ce domaine-là parce qu'on va nous dire bien sûr qu'apprendre se fait d'autant mieux qu'on a des émotions positives, certainement, mais apprendre aussi nous permet de gérer la frustration qu'on peut éprouver quand on n'arrive pas à résoudre un problème et parfois, le fait de pleurer ou de s'énerver même, ça va nous aider à accéder à une solution. Notre esprit devient plus clair en fait quand on évacue des émotions. Vous me suivez ? Est-ce que vous avez un témoignage à apporter ? Quelque chose à dire là-dessus ? Vous en avez fait l'expérience par rapport à l'apprentissage par exemple ? Non ? Il y a quelqu'un qui voulait parler là-bas ? Non ? Pas spécialement. En plus, je casse les règles là. Oui ? Ça dépend. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... Je sais pas. Je sais qu'une jeune fille qui jouait du piano et qui calait sur un morceau de sa partition s'énervait contre elle-même. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de ce piano mais je vais le piler. J'en ai assez. Ma fille, elle peut dire aussi qu'elle s'est énervée en compétition assez fréquemment quand ça se passait pas comme elle voulait avec son cheval. C'est un moment, c'est pas quand on est dans l'énervement qu'on trouve la solution. C'est après en fait. Mais c'est vrai que le fait de dire à un enfant calme-toi, pose-toi, respire, etc. Ça lui permet pas d'évacuer ses émotions en fait. Ça lui permet juste de mettre le couvercle dessus. Et je crois qu'en tant qu'adulte on est assez doué pour faire ça, mettre le couvercle. Surtout quand on découvre les méthodes de communication. Je sais pas si vous avez remarqué ça. C'est comme une sorte de première étape découvrir les méthodes de communication pour beaucoup de parents que je connais. Donc on s'en empare assez facilement puis au bout d'un moment on se rend compte que tout le monde communique pas très bien sauf nous. Du coup, on est en train de mettre nos émotions sous contrôle parce qu'on essaye de dompter notre colère, notre chagrin, tout ce qui peut venir quand on se sent pas écouté, qu'on ne se sent pas compris. Et puis à force de mettre le couvercle sur les émotions, au bout d'un moment, ça finit par péter et ça nous donne des comportements complètement inappropriés. C'est ce que toi tu appelles la collection de timbres, moi j'appelle ça le désempilement. Du coup, on désempile, on va désempiler toutes les émotions qu'on a stockées et qui ne demanderaient qu'à sortir petit à petit. Je pense qu'il y a un moment où quand on vit avec des enfants, notre mémoire traumatique est tellement réactivée fortement que c'est un petit peu comme si les blessures se trouvaient dans un placard. On va ouvrir le placard pour la première fois, tout va se déverser sur nous finalement. D'une manière très très brutale et ça nous surprend, ça nous inquiète. On a l'impression qu'on ne va pas y survivre. Et même quelquefois, on se dit il ne vaut mieux pas que j'ouvre ce placard-là parce que c'est dangereux. J'ai trop de chagrin, j'ai trop subi dans mon histoire d'enfant, c'est trop difficile. Or, avec le temps, plus on travaille sur soi et sur ses émotions, plus on pleure, on rit, on tremble, on baille, on transpire, etc., plus le placard à blessure se range dans un premier temps. Et du coup, on va pouvoir le refermer et le rouvrir à un moment opportun. Il n'est pas question de déverser ses émotions sur tout un chacun, à tout bout de champ, mais je pense que dans un cadre de sécurité, peut-être avec des amis qui sont au courant, peut-être avec un thérapeute, peut-être avec un accompagnant en parentalité, on va peut-être pouvoir se le permettre. On va peut-être pouvoir aller plus loin, essayer de faire en sorte que le placard soit rangé à peu près. Mais on en aura besoin tout au long de notre vie, de cette histoire d'écoute des émotions. Donc je crois que ça ne peut pas se substituer au verbal, au fait de parler. Moi, je préfère pleurer que parler, franchement. Quand j'ai une grosse peine, je préfère pleurer d'abord parce que je sens que si je parle, je vais être apaisée partiellement et ensuite, je ne pourrai plus pleurer. Je vais être moins amenée à pleurer. Alors que si je pleure, je vais récupérer beaucoup plus vite et peut-être après revenir verbalement sur ma situation. Donc tout au long de la vie, moi, j'ai 56 ans. je ne suis pas de la toute première jeunesse et je sais très bien que des défis m'attendent et que j'ai vécu déjà de nombreux défis dans ma vie qui, finalement, qui m'ont aidée à utiliser ou les émotions m'ont aidée, finalement. J'ai eu un conjoint malade avec un risque vital, par exemple. Quand ce genre de choses arrivent, on est très heureux d'avoir quelque chose qui nous aide et qui nous permet dans toute situation d'accueillir les émotions de la personne parce que dans toutes les situations, on peut accueillir des émotions, y compris sur quelqu'un qui est mourant, on peut l'écouter. On peut écouter une personne qui est dans une situation un peu désespérée, de même qu'on peut écouter son enfant le matin qui pleure peut-être parce que sa maman s'en va travailler ou son papa s'en va travailler. On ne va pas arrêter de travailler parce que l'enfant pleure, mais on peut accueillir les pleurs de l'enfant avec de l'humanité et de la bienveillance. Tout au long de notre vie, ça va nous aider et ça ne s'arrête pas au stade des petits-enfants, les émotions. C'est vrai qu'ils ont une propension à les exprimer extrêmement forte quand ils sont petits. Vous savez que Catherine Guéguin dit que le cerveau n'est pas suffisamment mature pour retenir les émotions. Mais plus tard, lorsque l'enfant a été écouté dans ses émotions, il va savoir y avoir accès à un moment où il en aura besoin. Et Dieu sait qu'il y a des tas de moments dans la vie de nos enfants où il va falloir peut-être évacuer des émotions. La rentrée scolaire par exemple est un de ces moments. La rentrée au collège peut être aussi un de ces moments. Peut-être une rupture amoureuse. Peut-être toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie de nos enfants vont leur amener tout un tas d'émotions. Et si on les écoute, si nous sommes prêts à les écouter, ils vont récupérer, se remettre sur pied même si ça nous semble complètement désespéré. Enfin, je ne sais pas. Je me souviens d'avoir écouté mes filles à l'adolescence, peut-être après des ruptures ou après des situations qui les avaient énormément contrariées et de m'être dit on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir. Elle ne s'en sort pas, elle ne s'en sortira pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible, mais ça semble tout à fait... Quand on est dedans, quand on est dans l'émotion et même si on a l'habitude, on peut avoir ce sentiment-là. Ah là là, mon enfant va mal, il va tellement mal, il va tellement mal. Mais non, il ne va pas mal, il va rebondir. Il va rebondir parce qu'il exprime des émotions. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, que je trouve assez amusante dans le fond, enfin je ne sais pas si ça va vous amuser vous, mais c'est que, bon, il y a des hauts et des bas dans la vie de famille. Vous savez qu'on est dans un chaos permanent, on est vraiment des personnes, les adultes et les enfants en transformation permanente. Notre vie n'est pas du tout linéaire. C'est le premier enfant qui arrive, le deuxième, le troisième, et puis le troisième, on ne l'a pas désiré. Puis après, peut-être qu'on se sépare de son partenaire, ensuite on en trouve un autre. Bon, c'est difficile, il y a des maladies, les deuils, etc. Et finalement, dans cette configuration de vie qui est extrêmement périlleuse en définitive, nous, les parents, on est dans le péril, dans le chaos chaque jour, les émotions vont nous aider. Les émotions sont vraiment des éléments clés pour notre vie, des ressources pour nous aider à avancer. Et ce que je trouve amusant, c'est que finalement, au bout du compte, après avoir travaillé sur nos émotions, après avoir écouté nos enfants dans leurs émotions, figurez-vous qu'ils s'en vont. Au moment où ils sont, finalement, au moment où c'est équilibré, quoi, où on se dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est sympa de discuter avec lui, avec elle, ah là là, c'est chouette de se retrouver le soir. ils s'en vont. Au moment où ils sont à point, je dirais, ils sont mûrs, c'est pas la peine de tirer le fruit de l'arbre, il va tomber tout seul et finalement, les enfants s'en vont quand ils sont équilibrés et qu'ils se sentent prêts à partir. Et c'est là où nous, on les trouve tellement, finalement, se dire, ah là là, quel âge ? Il est en train de devenir. Bon, j'ai pris le micro. Prenez le miens, prenez le miens. Merci. Oui, on est émerveillés de les voir grandir aussi, de les voir devenir ce qu'ils sont et voilà. Et c'est la fin de notre rôle de parent, en tout cas, d'une partie de notre rôle de parent et je pense que là aussi, quand les enfants s'en vont, je sais que quand je parle de ça dans mes groupes, la perspective, la simple perspective de voir ces enfants partir est déjà émotionnellement très, très, très forte pour les personnes. Imaginez que les enfants vont partir, ça semble impossible, surtout quand on a des enfants tout petits, mais je vous le dis, ça passe extrêmement vite et je crois que c'est important d'en profiter et d'entourer nos enfants de bienveillance. Je pense que c'est le but du train, d'essayer d'augmenter la bienveillance chez les professionnels et chez les parents et je trouve le projet vraiment intéressant pour cela. Donc, je vous invite à profiter de vos enfants au maximum de vos possibilités et je vous invite aussi à témoigner, à poser des questions car nous sommes à l'issue des 20 minutes. Tout à fait, vous avez un timing parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse le temps de réfléchir à des questions juste pour vous dire que je crois que vous serez en dédicace aussi. C'est ce soir à 19h15 à la gare sur la librairie Cultura. Je vous fais des petits mots doux magnifiques. Pour avoir des petits mots doux sur les livres de Catherine du Montaille-Crémer. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous, sur la gestion de vos propres émotions. On n'a pas trop parlé du Baby Blue. Il y a un monsieur au fond qui voudrait parler. Ah, une dame, excusez-moi. Non, mais je ne vois rien. C'est l'âge. Je ne vois plus rien là, maintenant. Non, mais vous êtes cachée par un chignon devant. C'est pour ça. Je vous amène le micro. Je cours. Je mets mon corps en mouvement. Il n'y a pas de souci. Il y a les cheveux courts aussi. Moi, par exemple, effectivement, je suis d'une grande pleureuse. Je pleure beaucoup et ça m'aide au quotidien. Par contre, on vient d'avoir un enfant avec mon conjoint qui a bientôt six mois. Et justement, lui, pour l'instant, tout va très bien. Mais il ne laisse filtrer aucune émotion. Mais depuis que je le connais, vous en parlez un petit peu. Vous parlez de votre conjoint ? Oui. D'accord. En fait, je pense, c'est de la psychologie un peu rapide, mais il s'est construit comme une sorte de défense. Et donc, pour l'instant, il est sans émotion. Il réagit. Il n'y a pas de souci. Mais on sent qu'il ne rentre pas dans son histoire personnelle, etc. Et vous en parlez un petit peu. Est-ce qu'à votre avis, il faut faire quelque chose ? Ouvrir le placard ? Ou pas ? De toute façon, le problème, c'est qu'il ne peut pas l'ouvrir pour le moment, semble-t-il. Il y a beaucoup de... Certaines émotions chez nous ont été durement réprimées. Par exemple, je pense aux crises de rage. Les crises de rage sont quelque chose qui est d'autant plus difficile à accueillir que nos parents ne les ont pas écoutées chez nous. Même si vous êtes jeunes, je ne pense pas que vous ayez eu des parents qui vous ont écoutées en crise de rage. Et quelquefois, pleurer n'était pas permis. Et pour les hommes en particulier, culturellement, c'est interdit de pleurer pour un homme. C'est interdit de ressentir même. Un homme n'a pas le droit de ressentir. Je pense que c'est le conditionnement majoritaire que reçoivent les hommes. Ne ressens pas, ne montre pas ta souffrance, ne montre pas ta sensibilité. Tu es un homme. C'est encore très très fort, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ça sépare vraiment les hommes de leurs émotions. Et c'est un véritable problème. Et je crois que les hommes, pour accéder à leurs émotions, ils vont souvent passer par les paroles. Ils vont parler d'eux. D'abord, la première étape, pour un homme qui ne pleure pas, il y a plein d'hommes qui pleurent aujourd'hui. Moi, je trouve que les trentenaires pleurent bien. Ils pleurent beaucoup. C'est génial. J'ai vu des jeunes pères pleurer à gros sanglots et c'est vraiment super. Mais je ne suis pas sûre que les femmes soient finalement OK avec tout ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Quand on voit un homme pleurer à gros sanglots, nous, notre conditionnement féminin ressort aussi. Et on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Pour autant, on soutient, on est prêt à soutenir qu'on est d'accord pour que nos hommes pleurent. Mais je ne sais pas si c'est complètement juste. En tous les cas, pour votre conjoint, j'ai l'impression que le fait de parler de lui d'abord, déjà parler de lui, et puis peut-être passer par des films émouvants, par des choses qui vont l'émouvoir pour déjà un peu préparer le terrain. Oui ? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il est sensible. Il est sensible, mais juste, je ne l'ai jamais vu très énervé, très surpris, très très joyeux. Mais pourtant, il peut pleurer, il est sensible. mais je ne pense pas que ce soit une question de montrer ses émotions. Je pense qu'il les a toujours gardées pour ne pas faire de mal. Là aussi, c'est de la psychologie de base. Et je pense que pour le coup, il a continué sur ce mode de fonctionnement-là. Et maintenant, c'était juste une question qui me venait. Absolument. Mais peut-être aussi que l'expression des émotions pour certains d'entre nous, c'était une situation dangereuse quand on était enfant parce qu'on a été frappé quand on avait des émotions. Alors du coup, avoir des émotions, ça devient dangereux. On a été tapé ou on a été humilié ou on a été, tu es faible, ça ne se fait pas, tu n'es pas jolie, tu n'es pas un homme, etc. Enfin bon, il y a mille choses avec les émotions qui nous ont amené à les contrôler en définitive. Donc c'est beaucoup plus simple. Je pense pour les femmes, en tout cas, chez les femmes, c'est à peu près toléré. Quand même, à peu près. Mais pas tant que ça au niveau culturel. Je trouve que les femmes aussi bloquent beaucoup leurs émotions avec le conditionnement « Sois belle et tais-toi. » Il n'est pas question de... Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose à apprivoiser. Il y a une dame là. Oui, j'arrive avec le micro. Et ici. Je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait, je vous le dis quand même parce que ça peut peut-être vous aider. moi, j'ai formé mes amis à l'écoute des émotions. Comme ça, j'étais sûre d'avoir des écoutants à tout moment. Oui. Non, mais j'ai fait beaucoup de choses pour répondre à mes propres besoins. Et je trouve qu'après, ça a engendré une sorte de solidarité affective qui a fait que dans certaines familles, quand ça allait mal, on était disposé chez nous à écouter les membres de la famille et vice-versa. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est salvateur quand même. C'est génial. Oui. Oui. Moi, je me pose une question. J'entends ce que vous dites sur le fait de ne pas réprimer toutes ces émotions face aux enfants aussi pour qu'ils se rendent compte qu'on est humain et qu'ils apprennent à les gérer, etc. Je l'entends dans un cadre familial à la maison. En tant que professionnel de la petite enfance, je me pose une question un peu plus dans un cadre professionnel. J'ai l'impression d'avoir toujours été plutôt formé à une neutralité qui permet justement de recevoir les émotions de l'enfant. Ça, on le travaille quand même depuis longtemps, depuis des années, de recevoir, de reverbaliser potentiellement, de dire à l'enfant oui, là, je suis fatiguée, là, c'est compliqué, mais de la manière la plus neutre possible. Et pourtant, je pense que tout professionnel qui travaille avec des tout petits enfants, le vit, c'est dur, ce n'est pas toujours facile. On va sortir, on va aller en salle de pause, on va pleurer, justement. on va tout lâcher entre collègues et ce n'est pas facile, mais dans un cadre professionnel, et je suis également éducateur de Montessori et je trouve que on m'a aussi formée dans ce cadre-là, le décalogue de l'éducateur, etc., à une neutralité totale qui permet justement d'accueillir mieux les émotions de l'enfant. Et du coup, je me pose un peu la question de tout ce que vous dites que je trouve très intéressant dans un cadre... Je ne dis pas qu'il faut évacuer ses émotions en famille devant ses enfants sous prétexte qu'il faut leur apprendre qu'on est humain et qu'on a des émotions. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ça peut arriver, parfois ça va les culpabiliser. Je pense qu'on doit réfléchir vraiment à quel moment on a une émotion devant son enfant. L'enfant peut être inquiet. Si c'est de la colère, l'enfant peut se sentir coupable. Si c'est de la tristesse aussi, il peut se sentir coupable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que la neutralité, c'est un leurre. En revanche, si je dois soutenir mon enfant ou un adulte dans ses émotions, c'est important que je ne sois pas moi-même dans des émotions. Voilà. Donc, je vais être le pilier qui écoute et qui soutient. Je ne vais pas être en sympathie mais en empathie. Je suis capable d'écouter. Je ne vais pas être capable d'écouter si j'ai moi-même des émotions, quelqu'un qui a des émotions. Donc, voilà. C'est quelque chose que je trouve vraiment important que les parents ne se laissent pas complètement bouleversés par les émotions de leurs enfants et se disent que c'est ainsi qu'ils les soutiendront le mieux en étant à côté, bienveillants, à l'écoute, mais pour autant pas dans des émotions et évidemment d'autant plus dans le cadre professionnel. Après, la question de la neutralité, ce qui m'ennuie, c'est qui dit neutre dit quoi, en fait ? Sans émotions, sans sentiments, sans bienveillance. Pour moi, la bienveillance, l'attitude bienveillante, ce n'est déjà pas neutre mais c'est important de ne pas être neutre mais de ne pas être en proie, de ne pas se laisser traverser par ces émotions quand on les écoute de la part de quelqu'un d'autre. Du coup, il y avait une autre dame derrière. Oui, moi, je voulais soulever le problème des personnes qui somatisent leurs émotions parce qu'elles sont tellement bloquées dans la mémoire traumatique et qu'elles ne peuvent pas sortir d'une autre façon que par le corps. Oui, alors ça, c'est compliqué, effectivement, c'est ce qui nous guette quand on ne fait pas de travail. Pour moi, c'est une hygiène de vie d'évacuer des émotions régulièrement et effectivement, c'est ce qui finit par arriver. Les émotions travaillent en nous parce qu'elles sont en nous. Elles sont toujours là. L'émotion que j'ai ressentie quand mon frère m'a piqué mon ours et que ma mère m'a punie, elle est encore en moi. Si je ne la travaille pas, elle va rester là et elle va faire un travail effectivement de somatisation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça devrait nous pousser peut-être à être accueillants avec les émotions qui remontent en nous parce qu'après tout, on les a depuis qu'on est petit, ces émotions. On a ça depuis qu'on est tout petit. C'est notre thérapie. C'est notre première thérapie finalement. Un enfant petit qui tombe, il va pleurer, il va s'énerver assez facilement. Il n'a pas lu de manuel de thérapie ou d'écoute de quoi que ce soit. Il le fait parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, nous, les humains. Donc, peut-être que apporter moins de contrôle, mettre moins de contrôle sur les émotions des enfants et sur les siennes aussi, ça nous aide à être un meilleur écoutant pour notre enfant. Ça, c'est certain. le fait de sortir des émotions soi-même nous aide à être vraiment un écoutant beaucoup plus efficace et du coup, peut-être à beaucoup moins somatiser. Merci en tout cas pour votre témoignage. Oui, mais justement, quand ces émotions apparaissent, puisqu'elles restent bloquées justement dans l'amygdale, elles n'ont pas de sens. Oui, 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 tout à fait. Quand elles surgissent, on ne peut pas leur donner de sens et d'interprétation. Et lorsqu'elles surgissent, parce qu'elles peuvent ne pas surgir aussi, c'est le cerveau qui bloque, c'est au niveau du cerveau. Oui, 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 je sais ça, je connais ça par cœur, la question de l'amygdale dans laquelle sont stockées les blessures et les situations auxquelles on n'a pas pu donner de sens enfant et qui étaient traumatisantes pour nous. Cela dit, on peut, à mon avis, c'est mon expérience personnelle, on peut tout à fait sortir ces situations, enfin, les évacuer et faire en sorte qu'elles retrouvent leur place dans l'amygdale. C'est l'histoire du placard. Je pense que c'est, pour l'instant, pas étudié, puisque moi, j'ai entendu quand même dire, j'ai entendu dire que les traumatismes restaient à vie dans l'amygdale et que le fait d'en parler apaise, les apaise, ces traumatismes. Mais personnellement, je suis absolument convaincue que ces traumatismes peuvent sortir quand on décharge des émotions et qu'on est après, on a complètement résolu le problème, on n'a plus aucune accroche, on le ressent. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui travaillent vraiment sur leurs émotions de façon systématique, mais c'est une gomme à problème, c'est-à-dire que ma mémoire traumatique n'est plus réactivée. Mon enfant m'énerve à table, je donne un exemple, mon enfant m'énerve à table parce qu'il ne finit jamais son assiette, il joue avec la nourriture, ça m'énerve, je me mets en colère très souvent à table et après je m'en veux évidemment parce que je ne veux pas lui faire peur et je lui fais peur. Je vais me dire à ce moment-là, bon là, il y a un truc qui ne va pas chez toi, fais quelque chose, essaye de retrouver, essaye de faire remonter les situations que tu as connues enfant dans un cadre de sécurité avec quelqu'un qui te connaît ou avec un thérapeute ou Dieu sait quoi et essaye de pleurer, de trembler, de crier, de traverser, de retraverser la souffrance que tu as connue enfant. Le fait de faire ce travail-là m'amène à ne plus être réactivée. Quand je vois mon enfant ne pas finir son assiette, je me dis il n'a plus faim. Je ne me dis pas j'en peux plus, j'en peux plus de toi. C'est vrai que quelquefois on le sent chez les parents parce que justement je crois que le réservoir affectif des parents est plutôt un peu branlant, un peu ébréché. On ne pense pas très souvent à nous. On ne pense pas beaucoup à prendre soin de soi quand on est parent et c'est dommage. Le fait d'évacuer des émotions ça va permettre ça, ça va nous permettre de prendre soin de nous et je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Oui, je voulais rajouter donc c'est au cours d'une thérapie longue et avec un psychothérapeute ou un... Voilà, pas seulement lors de vos... Ce n'est pas suffisant les groupes de... Ce que vous proposez... Vous pensez ça ? Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Je pense, moi je pense que c'est un travail du long terme parce que les personnes qui somatisent leurs émotions c'est parce que justement elles n'ont pas trouvé d'autre biais que de s'exprimer de cette façon-là et c'est le temps qui... Mais de toute façon c'est un travail très long le travail sur soi. C'est une évidence. Moi je pense qu'il nous faudra plusieurs vies mais en attendant on peut tout à fait vraiment avoir une vie une bonne vie je dirais avec beaucoup de vitalité dans cette vie-là en prenant soin d'évacuer les émotions quand elles se présentent et éventuellement d'aller les travailler en thérapie quand ça vient. D'autant plus que je crois que la souffrance elle se présente un petit peu comme une sorte de pyramide. Comme ça. Alors au début quand on travaille émotionnellement ou en thérapie avec une autre méthode moi je connais très très bien les émotions mais pas forcément les autres méthodes je trouve que les émotions permettent de grignoter le haut de la pyramide et à un moment donné on arrive aux couches profondes et c'est très difficile d'accès les couches profondes c'est-à-dire la vie in utero la vie de bébé enfin tout ce temps-là où on a vécu beaucoup de choses très difficiles où nos parents n'étaient pas forcément très comblants avec nous. Donc c'est plus difficile d'accès mais quand même qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on a grignoté le haut de la pyramide et qu'on fait ça finalement je pense qu'on doit à nos enfants le fait de le faire et à nous-mêmes parce que ça va nous éviter ce que ça va nous éviter finalement c'est de reproduire les blessures que nous avons subies sur eux et on sait très bien quand on est là-dedans dans le rejouement quand on est dans le rejouement d'une blessure qu'on a subie peut-être qu'on peut se poser la question comment je peux travailler ça est-ce que je pourrais en parler à quelqu'un est-ce que je pourrais faire une thérapie est-ce que je pourrais éventuellement trouver des idées pour peut-être accepter l'écoute d'une personne qui voudrait bien m'écouter dans mes émotions voilà donc oui c'est un travail long la thérapie mais je trouve que déjà quand on le fait un peu chaque jour ou chaque semaine ou chaque quinzaine qu'on y pense et ne serait-ce que de se laisser traverser par l'émotion quand elle se présente ça va énormément nous soulager et justement est-ce que c'est un travail qui peut se commencer avant même d'avoir l'enfant pendant la grossesse qui est un moment fort je crois en rejouement carrément enfin rejouement je ne sais pas mais la sensibilité alors c'est le moment les moments où on est très très sensible enceinte on est très sensible donc on va on va avoir une propension à pleurer assez forte mais on a aussi des périodes où on est très fatigué vous savez quand on est très très fatigué d'ailleurs les enfants quand ils sont fatigués quand ils pleurent on leur dit souvent on dit souvent il est fatigué mais non peut-être qu'il a besoin de pleurer c'est pas tellement la fatigue c'est plutôt qu'il a besoin de pleurer donc oui pourquoi pas mais peut-être on parlait quand même au bébé comporte je pense que c'est important aussi surtout selon ce qu'on a subi quand on était enfant on ne sait pas ce que nous réserve le travail sur nous à vrai dire je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais quelquefois on découvre on fait des découvertes et c'est un petit peu compliqué mais on se redresse et grâce à ça on retrouve notre vitalité notre joie de vivre notre amour pour les autres et franchement ça vaut le coup vraiment ça vaut le coup moi je crois que j'ai découvert ça avec mes enfants et je si c'était à refaire je le referais et c'était difficile et périlleux mais je le referais parce que c'est avant tout une aventure extrêmement riche d'être parent en tout cas pour moi j'ai l'impression que ça m'a amené beaucoup de ça m'a amené beaucoup de surprises beaucoup de joie aussi oui question au fond merci bonsoir en fait moi je voulais juste apporter mon témoignage par rapport à la question que madame au chignon moustache qu'on a pris pour un homme du coup du fait d'un chignon désolé non mais en fait il y a trois grands trucs qui m'ont aidé par rapport aux émotions le premier c'est bien sûr la lecture de peps non mais c'est vrai que ça m'a pas mal aidé non mais surtout le fait d'avoir rencontré ma femme et d'avoir eu finalement une écoute régulière ça m'a fait faire un premier boulot vous avez rencontré la personne avec qui vous avez eu un enfant aujourd'hui et j'imagine qu'il y a quand même un échange qui se fait entre vous ça ça a été un premier jalon en fait dans l'acceptation de mes émotions et puis voilà de vivre avec et le deuxième ça a été depuis la naissance de ma fille Alice qui a aujourd'hui deux ans et demi jouer avec elle en fait par jouer on rejoue et jouer rejouement voilà il y a plein de trucs qui sont passés je sais que moi j'avais un souci perso avec le fait de manger d'ingérer des trucs et et on a joué à la cuisine quoi on a fait de la dînette et aujourd'hui ben c'est cool voilà merci merci à vous ça me fait penser à quelque chose peut-être qu'il y a des moments où on va pleurer quand on se sent complètement accepté je sais pas ça vous parle ça nous émeut et ça va nous faire pleurer et ces moments parfois c'est quand on après avoir fait l'amour je sais pas si ça vous est arrivé mais parfois on va avoir des pleurs à ce moment-là aussi peut-être que c'est voilà tous ces petits moments où on a des émotions qu'on relie à des choses positives ou à des choses difficiles essayez d'en profiter essayez de de les creuser de les approfondir pour en tirer le meilleur pour vous-même finalement vous rééquilibrer et finalement rééquilibrer votre vie de famille merci je crois qu'on va conclure à moins qu'il y ait encore une question on conclut alors peut-être conclure par quelque chose de pratique pour écouter les émotions de quelqu'un il suffit de ne rien dire de lui donner toute son attention aimante c'est 95% du boulot d'être là pour lui que ce soit votre enfant que ce soit un autre adulte que ce soit un adulte en deuil à qui vous avez envie d'apporter du soutien vous savez que les gens qui sont en deuil sont souvent très isolés on les évite non pas parce qu'on ne veut pas les aider mais parce qu'on a peur des émotions qu'ils pourraient éprouver et on a peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire et bien vraiment être là simplement avec un regard bienveillant ça suffit ça suffit c'est juste ça ça permet finalement de se reconnecter avec l'amour qu'on a pour les gens en général et puis nos enfants notre famille voilà je finis là-dessus parce que je trouve que c'est très facile de se mettre à l'écoute en tout cas des pleurs bon la crise de rage ce sera pour une autre fois c'est plus difficile mais c'est un peu le même principe et les adultes aussi peuvent faire des crises de rage sauf que bon ben là par contre je trouve qu'il faut avoir du monde autour de soi vous vouliez dire quelque chose vous oui je vous ai vu ouvrir la bouche là je me suis dit c'est la dernière question ou le dernier témoignage ouais ça fait du bien de faire des crises de rage en tant qu'adulte parce que vraiment on a on a accumulé des tonnes de colère quand on était enfant qu'on n'a jamais pu exprimer contre nos parents alors adultes on peut voilà si on trouve des groupes de thérapie qui acceptent ça c'est super mais dans le quotidien c'est pas facile à organiser alors que les larmes oui les larmes sont très faciles à organiser finalement et assez socialement admises évidemment vous feriez une crise de rage ici ce serait ce serait bon pas très compliqué parce que voilà on sait à peu près faire mais il reste 5 minutes si vous voulez faire une grande crise de rage mais en plus on est plusieurs on pourrait vous écouter à plusieurs ce serait trop cool bon écoutez je vous souhaite en tout cas de poursuivre votre chemin avec vos enfants et j'espère qu'ils vous amèneront autant de richesses que la vie peut vous en amener à bientôt bonne fin de soirée merci 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 Merci.